Un engin aux allures de vaisseau futuriste, mais décoré au motif du zélige marocain. Voici le futur tramway de Rabassali. Il a parcouru hier ses premiers kilomètres sur une partie du tracé de la ligne. Celui-ci n'est pas encore tout à fait terminé, mais la mise sur rail de la première rame est une grande étape de franchie. C'est une consécration pour toute l'équipe parce que c'est un travail qui a duré presque deux ans et demi. Nous sommes en train d'équiper au fur et à mesure et aujourd'hui nous avons reçu une première rame. Tout au long de l'année 2010, nous allons recevoir les 43 rames restantes. Celle-ci peut accueillir près de 600 passagers pour un trafic quotidien estimé à 180 000 voyageurs par jour. Avec une rame toutes les 8 minutes, le tramway devrait alléger sérieusement la circulation routière entre Rabass et Salé. Il comprendra deux lignes qui desserviront les principaux équipements de l'agglomération. Gare, université, hôpitaux, prix du billet, maximum 7 dirhams. Je pense que ça va être le lien conducteur qui va rapprocher la ville de Rabass et la ville de Salé. Et donc Alstom est très heureuse de participer à ce moment important. Important pour elle également puisqu'elle participe ainsi à la modernisation du réseau urbain et des transports ferroviaires également avec le RICEF. Et donc c'est un jour très très important pour nous, pour nous tous. La mise en service est prévue pour janvier 2011 mais il faudra encore patienter quelques mois avant que toutes les rames soient en circulation. Il faudra surtout une grande campagne de sensibilisation pour habituer les rabattis à ce nouveau transport en commun. L'intégrer dans les mœurs et dans le code de la route. Merci. Merci. Merci.